bonjour à toutes et à tous j'espère que tu vas bien je te fais une vidéo en fait avec mieux de soi et la réverbération fatigue pour te partager en fait l'inside en fait qu'est ce qui se passe à l'intérieur d'une vie entrepreneuse et et en fait les choses que on te dit pas que tu aurais besoin d'entendre pour te rassurer en fait dans tes nouveaux paliers d'évolution donc on va parler paradoxe on va parler contradiction permission de se ressourcer voilà les censures tout ce qui va avec donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas je m'appelle audrey jade je suis leader initiatique pour les entrepreneurs freelance chez les entreprises atypiques spirituelles et j'accompagne au grand amour de soi pour redevenir un être complet pour s'aimer tel que l'on est ici ce qui est un véritable change pour nous quand même et je fais des coachings initiatique de groupe ou en vip sur engagement parce que je ne crois pas à la baguette magique des trois sessions plus d'infos m'écrire en vip aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie en fait de te parler de des imprévus comment tu composes avec les instant t en fait comment tu composes avec les grands changements dans ta vie et et les paradoxes qui te traversent ton rythme de femme si tu es une femme les censures que tu as la pression qui peut traverser le besoin de ce de se détacher de la pression on va parler pas mal de choses salut esther donc c'est une vidéo imprévue désolé elle n'est pas programmée ça changera pas celle de 17 heures peut-être que là ça va mieux ouais ça changera pas celle de 17 heures mais j'avais vraiment envie de de te partager en fait l'énergie différente pour que tu puisses te déculpabiliser si tu la traverses parce qu'on est quand même dans une société qui est quand même hyper narcissique et qui veut toujours montrer la part de nous non fatigué hyper dynamique hyper pimpante hyper joyeuse hyper positive problème c'est que ben on n'est pas tout le temps hyper positive hyper joyeuse hyper motivé hyper détendu hyper ressourcé on traverse aussi des périodes où on est confronté à des grosses mémoires là par exemple ben ce week-end moi j'ai j'ai rencontré des gens extraordinaires et en les rencontrant ça m'a activé un inconfort que ce moment j'ai juste traduit comme ben j'ai mis mon masque du rigide parce que j'étais je me suis pas senti en sécurité je les connaissais pas non non ça c'est la surface c'est trop simple j'avais surtout une grosse mémoire avec eux et un gros besoin de remettre les karmas zéro j'ai de la chance ça va hyper vite chez moi ça a touché samedi soir on est jeudi le truc il est déjà réglé mais entre temps quand tu traverses tu es fatigué tu touches à de la haine tu touches à de la colère tu touches à non j'ai pas envie je ne veux pas je refuse tu touches à c'est moi la victime et ça en fait ça fait partie de mon quotidien moi depuis depuis une petite année là où j'ai beaucoup de mémoire qui remonte et ben en fait c'est non négociable c'est soit tu les nettoies et tu retrouves une part de toi soit tu nettoies pas et tu luttes et du coup tu es épuisé salut amandine salut béatrice donc si tu veux moi ce que j'ai envie de partager aujourd'hui par cette vidéo c'est cette authenticité de j'ai pas envie de te mentir être atypique c'est aussi alors après tout dépend de ton chemin de vie tout dépend ce que tu as à vivre mais si tu viens vers moi tu auras automatiquement des grosses mémoires à nettoyer pour remettre en fait pour remettre à niveau ton karma pour retrouver de la paix et les énergies qu'on a actuellement exactement comme dit esther sa bras super fort et ça frappe fort justement pour que tu décides de choisir ta paix et et de composer avec ben ouais ça frappe fort et pourtant malgré je ne sais pas comment et là c'est là où je te dis la prière elle est non négociable c'est pour ça que je t'en kikine sans arrêt à à développer ta spiritualité ta manière de te relier à la puissance de vie à dieu à qui tu veux mais si tu veux vraiment de ne pas passer par un intermédiaire parce que cette fois qu'on a travaillé dans le défi je te libère mon foie là actuellement là c'est sur ta fois qu'il faut que tu t'appuies c'est sur ta fois qu'il faut que tu t'appuies pour pouvoir traverser tes paradoxes te dire non mais la vie va pas me présenter ça juste pour me faire chier la vie me présente ça parce qu'en fait je suis prête et prêt à le nettoyer et la vie me présente ça parce qu'en fait je suis câblée pour remettre de l'amour oui esther qui fait partie de de la cohorte l'éveil de la lumière dit l'éveil est énormément aussi oui ah oui oui ça on travaille le socle de sécurité de l'enfance et oui ah oui oui quand on enfant intérieur il a la permission d'avoir le droit de vivre tout ça même si ça remue t'es ancré donc ça passe plus facilement ce que je voulais partager aussi dans cette vidéo c'est que je suis en grand grand changement de vie et il ya ce que tu planifie en tant qu'entrepreneur il ya ce que tu planifie dans ta vie de femme dans ta vie intime dans ta vie professionnelle dans ta vie personnelle et puis à les rendez vous avec toi il ya les rendez vous avec toi ou bata santé elle te dit bah oui faut que tu prennes ça ah ouais mais je sais que si je prends ça je suis fatigué oui il faut que tu prennes quand même et c'est ce côté en fait faire confiance qu'actuellement c'est des choses qui se présentent c'est que ton âme elle sait mieux que ta part de toi qui veut tout maîtriser que ça soit une mémoire qui te remonte à la tronche pour la nettoyer tu si tu acceptes de jouer le jeu tu auras ressources inspiration prière aide personnel qualifié personnel compétent pour te soutenir mais par contre il faut que tu demandes et il faut que tu te confrontes à j'ai peur de quoi et tu vas traverser des peurs là moi je suis à quelques jours de un autre élément que je voulais te partager c'est je suis à quelques jours de mes lunes de sang alors pour celles qui ne savent pas moi j'enseigne à travailler avec les lunes de sang et dans reconnexion je fais intervenir par Virginie Royer qui est une accompagnante de naissance et de féminin sacré et on a déjà proposé cette année une initiation à un archétype et en juillet on fera un autre archétype et on en fera un autre à l'automne des choses comme ça et je travaille moi avec les archétypes du féminin sacré parce que je m'appuie dessus pour pouvoir être une femme au complet je suis en train de me rendre compte en fait dans mes ajustements de vie à voir comment ça va se placer que je suis à quelques jours de mes lunes de sang et en fait mais quelques jours de lunes de sang j'ai du mal à aller vers l'autre j'ai du mal à aller vers l'autre je touche à on va pas me comprendre on va pas m'accueillir parce qu'en fait il y a des parts de moi qui sont en train de remonter salut Emilie il y a des parts de moi qui sont en train de remonter qui qui croient qu'en se montrant elles seront pas accueillies et ben je voulais te témoigner en fait qu'il faut que tu te laisses traverser par il y a des parts de moi qui ont la sensation qu'elles seront pas accueillies il y a d'autres parts de toi qui peuvent être hyper structurantes hyper bienveillantes hyper soutenantes qui peuvent rassurer ces parts de toi et ce qui fait que tu vas devoir ajuster ton planning moi cette semaine j'ai un planning assez cool je vais te faire juste un résumé de on est jeudi là lundi célébration paperasse coaching du groupe initiatique le soir mardi avancer sur mes projets professionnels rendez-vous non pas rendez vous clientèle décalé rendez vous clientèle parce que la mémoire me pète au nez et il faut que je m'accueille donc je décale mon rendez vous avec ma cliente je m'occupe de moi et le soir j'avais un coaching de groupe initiatique mercredi donc hier j'étais en mode bon ben là je me suis pris la machine à laver sur la tronche il faut digérer donc tu bois de l'eau tu détends j'ai me suis pris une matinée cool l'après midi j'avais un rendez vous clientèle un coaching un enseignement en facebook live et le soir un soin pour moi tu vois cette cette légèreté que je te partage dans mon planning il y'a quand même beaucoup densité il ya beaucoup densité mon mot de doux j'ai regardé moi c'était beauté mon petit chou net tu bel j'aime les animaux et et en fait c'est de te permettre de te créer d'envisager un planning de vie où ton rythme professionnel va pouvoir servir tes ajustements ton âme et je voulais te le témoigner parce que si tu si tu t'évertues à vouloir créer une vie professionnelle qui correspond à la norme dès que tu vas avoir une mise à jour d'éveil ça rentrera pas dans ton planning alors que si tu travailles ton mindset c'est ce qu'on fait dans reconnexion et qu'on fera dans mentoring si un jour tu veux rejoindre si tu travailles ton mindset sur le fait que ton entreprise est au service de ton évolution et de ton plaisir d'incarnation tu vas avoir des rendez vous clients des rendez vous production des rendez vous ceci des rendez vous cela ou en fait quand tu vas appeler pour décaler ton rendez vous ou annuler en face ça posera pas de problème et donc du coup tu vas pouvoir t'accueillir et plus tu t'accueilles plus le truc il est il est court alors il est intense n'oublie pas que tu es inatypique anatypique donc quand tu es face à une mise à jour conséquente c'est d'une intensité mais on est on est câblé pour ça nous mais alors ça envoie du pâté mais si tu si tu si tu travailles les bases ou ton planning professionnel ou ton mindset d'entrepreneur ou ta société ta manière de d'être en lien avec tes clients de créer de produire est au service de ton incarnation même si c'est inconfortable parce que tu es fatigué tu as tes lunes de sang qui arrivent tu as la pleine lune qui bouge là actuellement quand j'enregistre on a trois portails énergétiques qui s'en viennent avec les éclipses ça va être sympa si tu pars du principe que ça va être à ton service tout s'ajuste par contre si tu te fous la pression bah le client en face il va dire ouais moi j'ai payé un service là 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 et tout donc il va être exigeant il va être dans l'attente que tu mettes de côté tes besoins pour s'occuper des siens et c'est pour ça que dans tout ton processus de changer ton mindset quand tu crées ton entreprise il ya vraiment cette étape de j'ai l'inspiration que mon entreprise soit au service de mon éveil de mon plaisir d'incarnation mais j'ai besoin de l'incarner de le descendre pour pour me permettre de vraiment vivre tous mes stades d'éveil et d'évolution est ce que tu comprends ce que je suis en train de te partager la vie est avec toi mais pour que la puissance de vie soit avec toi il faut que tu travailles un mindset d'inspiration d'intégration et d'action qui fait que il y a de l'espace pour que la vie te montre et non te prouve qu'elle est avec toi mais ça ça se fait pas en cinq semaines ça se fait en un cheminement à en récurrence et c'est pour ça que je te propose des défis des défis sur le ventre sur le foie des immenses grâces et puis quand tu es prêt et prête et que tu tu sens que voilà tu veux t'engager à aller plus loin ben tu m'écris et tu peux rejoindre les cohortes de reconnexion les cohortes du mentoring des choses comme ça les corps de l'éveil mais voilà c'est pas parce que fait ce que je veux témoigner là c'est pas parce que je suis leader initiatique en un je suis parfaite loin de là et qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle couche de mon être qui revient je suis traversée par 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 des mémoires où j'ai une grande souffrance donc je touche à à une haine avec un h majuscule mais je choisis que même si je ne sais pas comment c'est mon essence de paix qui gagnera mais pour que ma paix elle gagne il faut que dans mon planning d'incarner en tant qu'entrepreneur atypique spirituel j'ai l'espace pour donc envisage dans tout ce que tu installes dans ton mindset que tu vas avoir des moments où ton âme elle va venir te percuter parce qu'il y a une mise à jour qui est non négociable et au lieu d'avoir peur de je vais faire comment quand la vie va me percuter d'ailleurs si elle te percute c'est parce qu'en fait tu veux quand tu veux ressentir les secousses pas obligé pas obligé après tu as le droit de vouloir être parce que je te recommande après tu fais comme tu peux et comme tu veux donc si tu envisages une vie où ton âme va venir te dire là tu as rendez-vous avec toi ma grande là là tu as rendez-vous avec toi mon grand là il y a un gros karma à remettre à zéro il y a de la paix à remettre il y a du pardon il faut tout remettre à plat là parce que là tu rappelle toi la vidéo que je t'ai fait hier sur la rancune par les mémoires c'est un peu ça c'est à dire que la rancune c'est dans ton ici et maintenant et les mémoires c'est toute ton énergie en fait elle elle veut contenir cette mémoire de souffrance et quand la mémoire te remonte je te souhaite être accompagné par moi pour pas être seul mais après tu feras comme tu pourras et tu seras câblé pour quoi qu'il arrive mais quand la mémoire elle remonte c'est que tu es prêt et prête à gérer mais dans ton planning de vie en tant que là moi je parle en tant que femme l'une de sang qui arrive besoin de se reposer besoin de se ressourcer permission de décaler à un rendez-vous autorisation à verbaliser à ses clientes qu'on décale je ne décale pas immense grâce t'inquiète pas j'ai hâte de te retrouver ce soir ça dit quoi ? ça dit la vie est à mon service et comme je sers la vie en moi tout suit tout s'articule autour mais si tu n'as pas travaillé, t'as peur de déplaire et que tu continues à cultiver la croyance que tu es responsable des émotions d'autrui qu'il ne faut pas que tu fasses de vagues effectivement dès que la vie va te ramener quelque chose qui est important et qui est non négociable pour ton éveil tu vas vivre un stress d'une grande importance qui va te pomper bien sûr beaucoup d'énergie d'où l'importance de travailler son socle de sécurité où il y a des espaces où j'ai le droit d'ajuster t'as le droit d'ajuster et tu as le droit de déconstruire ce qu'on t'a appris c'est à dire qu'il faut que tu sois parfaite et parfait pour être un bon professionnel pour être aimé du partenaire ou de la partenaire de vie des enfants, des clients, etc non c'est pas leur job leur job à eux c'est de savourer de goûter qui tu es pas de te manger mais de goûter l'énergie que tu proposes ton job à toi c'est t'aimer même quand tu vis de la haine ouais t'as vu hein c'est teuf hein mais t'es capable et c'est ça en fait que je voulais témoigner aujourd'hui c'est grand changement de vie mais t'es câblé mais aujourd'hui là moi en moins de 3 semaines j'en parlerai dans quelques temps j'ai pas encore tout digéré mais en moins de 3 semaines j'ai vécu des choses que qui sont énormes et je me dis que j'ai fait ça en même pas 3 semaines si j'ai réussi à traverser tout ça c'est que j'ai un putain d'ancrage et je me suis surtout permise d'accepter que je peux être soutenue alors qu'il y a tout en moi qui tremble et que j'ai le droit de m'aimer quand je tremble et j'ai le droit d'avoir des parts de moi qui veulent tout remettre en question pendant que tout tremble et j'ai le droit d'avoir des parts de moi qui veulent envoyer tout bouler et qui veulent faire marche arrière tu vois c'est c'est cet espace que je te partageais hier et que je vous donne dans Reconnexion il n'y a pas le même espace dans l'éveil de la lumière cet espace où en fait mais tu as le droit de croire qu'on ne t'aime pas tu as le droit de croire que tu es déçu tu as le droit de croire de tout remettre en question mais c'est des parts de toi qui ont besoin d'exprimer ça et tu leur donnes la parole et après comme elles sont exprimées tu passes à autre chose tu as le droit de dire non je suis fatiguée je n'ai pas envie de bosser et du coup est-ce que ça tient ? est-ce que je décale mes rendez-vous ? exemple tu as le droit de dire je suis fatiguée je n'ai pas envie de travailler ce qui peut arriver quand tu as une grosse mise à jour option 1 si c'est juste tu décales si tu touches à ça peut-être que tout simplement tu as trop chargé ton planning parce que tu avais encore besoin d'être dans la démonstration il faut que mon planning soit plein pour que je sois quelqu'un d'important et importante et oui attends dans une société où en fait si tu ne fais rien qui tu es quoi je te rappelle quand même qu'il y a un grand sage qui dit qu'on devrait travailler pour notre vie professionnelle un 22 heures par semaine et que le reste du temps devrait être consacré à la contemplation nourrir les relations avec les autres être en lien avec la nature vas-y réfléchis à cette bombe quand même et pour tous ceux qui sont des accros du travail chemine et là tu as l'ego qui dit oui avec 22 heures on ne peut pas vivre dignement oui parce que l'ego il n'a pas le mindset qui peut envisager qu'en travaillant temps par semaine tu puisses avoir un rythme financier qui correspond à ce que ton âme propose c'est normal c'est pas lui qui a les clés c'est ton âme mais pour ça il faut que tu décides voilà ce que j'avais envie de te partager est-ce que ça résonne en fait est-ce que tu tu entends en fait l'importance quand tu accueilles que tu es un entrepreneur atypique spirituel ne néglige pas le fait que quand tu construis ton architecture intérieure de ton entreprise c'est toi l'architecte c'est toi le chef d'orchestre et tu as le droit de mettre des clauses qui sont au service de ton cœur de ton essence de ton âme pense le mindset que je développe va être au service de ma vie sur du pérenne sur du moyen long terme ne pense pas court terme je sais que notre société elle veut nous foutre la pression avec du court terme parce que plus tu es stressé plus tu consommes tu consommes des médicaments tu consommes des services tu consommes de la bouffe tu consommes mais j'ai rien contre la consommation ce qui m'intéresse c'est que tu mettes de la conscience quand tu bascules en surconsommation parce que tu te laisses happer par j'ai un mindset de court terme si aujourd'hui j'en suis là moi c'est parce que j'ai un mindset de long terme et oui j'aurais voulu que ça aille plus certaines choses mais là là je peux t'assurer que dans quelque temps je te partagerai tous mes résultats la vie elle me gâte quoi la vie elle me gâte mais en même temps j'ai travaillé le mindset qui dit et toutes les censures qui vont avec et c'est pas un point final c'est juste je savoure mon chemin parcouru mais la vie me gâte la santé que j'ai le partenaire de vie que j'ai la relation que j'ai avec les enfants voilà c'est beau quoi c'est beau mais ma relation avec mes amis elles le savent vous le savez mais je kiffe mes clientes alors on n'est pas amis on est d'accord mais j'ai un profondément respect pour chacune et chacun d'entre vous j'aime vous soutenir j'aime te soutenir j'aime être en lien avec toi j'aime savoir que je co-participe à ce que tu te reconnectes à ton pouvoir mais ça ça c'est un travail de longue haleine où en fait il faut se permettre de dire je me crée tout ça moi il y a deux ans auparavant tu m'aurais dit que je fais mes visuels toute seule que j'écris autant que je fais d'autant de vidéos de méditation je t'aurais dit je ne suis pas capable moi tous les gens qui me rencontrent actuellement ils sont convaincus que je suis née comme ça alors oui je suis née comme ça mais c'était super obstrué quoi c'était limite bétonné avec du ciment et c'est à chaque fois tu enlèves des censures tu enlèves des choses et tu comprends tu comprends que tu as appris à être ton propre bourreau et que au rythme qui est le plus juste pour toi tu vas apprendre à devenir un être créateur de sérénité d'équilibre et de paix pour toi pas pour l'autre pas pour faire plaisir aux gamins ni aux gars ni à la femme rien du tout pour toi moi d'abord moi quand j'enseigne à mes clients de VIP les clients VIP aussi parce qu'ils ont beaucoup de féminins sacrés faut pas envisager un planning à la semaine faut envisager un planning au mois mais pourquoi ? bah parce que il y a des jours dans le mois où en fait t'es pas dédié à ta vie pro t'es dédié à à du rien foutre à du ressourcement à à contempler à dessiner à regarder une série à à juste écouter un ami ou une amie et que pendant que tu fais ça quoi que t'en dises tu génères des flux financiers ouais ouais parce qu'en fait pendant que tu te détends tu es en train de dire à la puissance de vie que tu aimes être chouchouté tu aimes être célébré tu aimes être entouré tu aimes être câliné tu aimes recevoir quoi donc si t'aimes recevoir bah on t'en envoie encore par contre si tu es en mode work alcoholic et tu travailles tout le temps et tu veux tout le temps t'occuper des autres et tu et tu retournes à ton réflexe être sacrificiel ou tu veux donner des solutions à l'autre alors qu'il n'a rien demandé que l'autre en fait il a besoin de se cracher pour pouvoir remonter j'en ai plein d'exemples comme ça bah t'es juste en train de dire à la puissance de vie bah moi je me sens utile quand je suis là dedans donc bah tu vas recevoir beaucoup moins que quand tu te laisses juste être toi inutile et tellement important tellement importante donc voilà envisage un mindset où t'as l'espace pour pouvoir vivre ce que t'as à vivre accueillir tes paradoxes ajuster ton planning et ça remet pas en question ton professionnalisme ton investissement au niveau de tes clients et tes clientes voilà ça remet pas en question tes finances non ça remet rien en question en fait mais ça c'est un mindset qu'on développe il se fait pas en une fois y a-t-il des questions ? j'étais vraiment contente de te partager ça parce que j'avais envie de te témoigner que même quand je suis fatiguée c'est de la fatigue de surface le fond il est bien et c'est ton fond en fait dans tous mes accompagnements on travaille ta structure de fond ah oui le inutile après Émilie tu as un petit programme sur passer de de utile inutile à inspirant qui est un très bel enseignement avec des soins si tu veux il est vendu à 95 euros il est très bien celui-là il soulage il détend il rassure il fait ah c'est marrant on dirait qu'on a un temps d'automne avec les couleurs voilà 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 je vais diffuser avant vendredi les dates pour le défi je te libère mon vente numéro 2 alors le défi je te libère mon vente numéro 2 je préférerais que ce soit des clientes qui ont déjà acheté le numéro 1 parce que il est costaud donc si tu ne me connais pas et que tu envisages d'acheter le niveau 2 je vais te demander d'acheter le numéro 1 quand même non pas parce que je te refuse c'est juste que je ressens qu'il faut que tu passes par le 1 avant d'avoir le 2 voilà pour toutes mes clientes de reconnexion venez vers moi pour savoir si vous voulez avoir les bonus que je vous ai proposé parce que par rapport à vos réponses il y aura d'autres places pour celles qui vont nous rejoindre et c'est votre c'est vous les prioritaires et je mettrai aussi je vais donner donc pour mes clients de reconnexion celles qui vont se réengager il y aura un nouveau argent et guérison comme je vous ai déjà dit et je vais donner les dates pour que vous puissiez les faire en direct mais ça sera uniquement si vous vous réengager voilà voilà s'il n'y a pas de questions avec ce beau soleil je te souhaite une belle journée puis on se dit tout à l'heure à 5h je ne sais pas pourquoi je ne sais pas encore la thématique mais ça va être sympa et puis fais-moi un commentaire pour savoir si l'enseignement d'hier avec le chant t'as fait du bien voilà allez je t'embrasse prends soin de toi je t'embrasse